Un gigantesque incendie s'est déclaré ce vendredi matin vers 10h au sein de l'entreprise Aurea à la Luçon Feu qui a pris dans une unité de stockage de cartons. Fort heureusement, les salariés ont pu être évacués rapidement. Sans déplorer de blessés, seul un salarié a inhalé de la fumée et a été pris en charge par les moyens de secours. Le feu est maîtrisé et est sur le point d'être éteint. Les pompiers sont encore en train de surveiller quelques points résiduels mais on va dire que la plus grande partie de l'intervention a été conduite et a été conduite avec succès puisque cet incendie important a été maîtrisé. Notons que les élèves des écoles de Sainte-Famille et du lycée Atlantique ont également été confinés dans leur établissement. Ce matin, nous avons demandé aux lycéens du lycée Atlantique qui étaient sous le vent de rester à l'intérieur des bâtiments. C'est une mesure de précaution classique quand il y a des dégagements de fumée importants. Les pompiers ont fait des relevés atmosphériques dans les environs des établissements scolaires qui n'ont pas révélé d'anomalie. Les lycéens, selon mes infos, sont partis en vacances. Les élèves des écoles avaient été maintenus à l'intérieur par les chefs de l'établissement. Mais c'est une saine réaction de précaution quand il y a une fumée importante dans l'environnement. Un incendie qui a nécessité d'importants moyens humains, comme nous le confirme le lieutenant-colonel Jérôme Réveillère du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. C'est vrai que c'est une intervention un peu hors norme pour nous. Fort heureusement, on ne fait pas toutes les semaines. Donc là, nous avions 90 sapeurs-pompiers d'engagés qui étaient acheminés par 48 véhicules. Donc à noter que c'était des véhicules qui venaient de tout le département de la Vendée, ainsi que nos collègues de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Au début, l'incendie était très fort et donc nous avons eu quelques collègues qui ont réussi à inhaler de la fumée, qui ont dû être transportés à l'hôpital. Le diagnostic est très rassurant. Reste désormais à connaître le véritable impact sur le site, ainsi que les conséquences environnementales, qui devraient être minimes selon la sous-préfète. Maintenant que la partie opérationnelle est faite, il reste toutes les questions à régler. Donc d'évaluer l'état de l'outil industriel, ça les responsables de l'entreprise sont en train de faire le tour avec les pompiers pour évaluer ce qu'il faudra faire dans les jours qui viennent. Donc je n'ai pas d'informations à ce stade sur l'état de l'outil industriel. Les procédures internes ont bien fonctionné, les salariés se sont mis à l'abri très rapidement. Et ça c'est une très bonne chose. Les procédés de gestion des eaux d'extinction de l'incendie de l'entreprise ont bien fonctionné. Vous savez que les entreprises doivent gérer, anticiper aussi cet aspect-là. Ça a également bien fonctionné avec la rétention des eaux d'extinction d'incendie. On peut s'en féliciter. Donc la première partie de l'intervention est quasiment terminée. C'était se rendre maître de cet incendie. Maintenant les travaux doivent continuer au sein de l'entreprise. Un événement qui a bien évidemment suscité une vive émotion au sein de la population locale.